Il y a eu des retombées tout à fait importantes, et ça c'est vraiment le résultat de la coopération. Alors ça, je tiens à le souligner, c'est vraiment un résultat très concret d'une coopération très forte entre sciences de la vie et l'anthropologie, c'est ce qui s'est passé à l'hôpital Larcher. Grâce à l'enquêtrice en anthropologie qui s'appelle Céline Verguet, qui sera là tout à l'heure, elle a réussi à créer une dynamique au sein de l'hôpital Larcher du service de la néanthropologie, également grâce au soutien de Valérie Veracet, qui a fait qu'il a été mis en place un programme de dons du colostrum aux grands prématurés. Avant l'ANR, les grands prématurés ne bénéficiaient pratiquement pas du colostrum, pour diverses raisons, ils sont isolés, etc. C'était une toute petite minorité, je ne sais plus le chiffre là exactement, c'est en tête, mais c'est de 5 ou 6%. Et donc la présence de l'anthropologue sur le terrain, en coopération avec Valérie, ils ont organisé des réunions, il y a eu vraiment une dynamique extrêmement positive, a fait qu'aujourd'hui, là encore, je dis les chiffres avec l'équipe de prudence, je ne peux plutôt donner les chiffres exacts, je crois que c'est de l'ordre de 65-70% des grands prématurés qui bénéficient des dons du colostrum. Et ça c'est vraiment un résultat très concret de l'ANR, disons qu'avec la démarche Open Science, c'est un des résultats dont je suis le plus satisfait. Avec éventuellement la possibilité de mesurer les bénéfices de cette... C'est ça, et la possibilité ensuite de généraliser la chose à d'autres établissements, parce que, encore une fois, la question du don du colostrum aux grands prématurés, c'est une question qui se pose dans tous les établissements. Et donc, sur la base de ce qui est fait à l'archer, il y a eu déjà d'ailleurs des publications co-signées par Céline Verguet, qui est un anthropologue, et puis Valérie, des infirmières, des sages-femmes, etc. Ça je trouvais récemment, il y a eu un article publié, si je me souviens bien, c'est dans les cahiers de la pluricultrice, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment un article interdisciplinaire, et ça c'est, je trouve ça extrêmement positif. Là, on est vraiment dans le domaine de l'application, qui correspond quand même à ce qui était un des objectifs principaux de l'ANR, c'est-à-dire que ça a été retombé en termes de santé publique. Là, on a une retombée très précise. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration des soins apportés aux grands-prématurés.